SOS Baccalauréat SOS Baccalauréat, bonjour ! Comment puis-je vous aider, monsieur ? Attendez, une chose à la fois, parce que là vous chialez, on comprend rien, j'ai l'impression d'être avec mon petit neveu, là. Calmez-vous. Ça va bien se passer. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes là. Puis je vous rappelle que vous êtes quand même 700 000 à le passer chaque année, à la base. Bon, alors on commence par le début. Est-ce que vous pouvez me rappeler le contexte, les différents acteurs en présence, et la nature du sinistre, s'il vous plaît ? D'accord. Epreuve d'histoire-géo. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un des trois sujets qui vous plaisait, monsieur ? Non ? Oui, mais restez poli, s'il vous plaît, monsieur. Moi, je suis quand même là pour vous aider. Alors, sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à la qualité du sujet proposé ? Les sujets, vous savez, le papier sur lequel il y avait la question, à laquelle il fallait répondre. Combien ? Inférieur à zéro. D'accord, je m'en doutais un petit peu. Est-ce que vous avez quand même réussi à créer quelques pages ? Au moins trois pages. Ah, au moins deux pages, alors. Une demi-page. D'accord. Alors là, je vous cache pas qu'on bascule immédiatement dans la configuration, c'est chaud pour votre gueule. Moi, je préfère être honnête avec vous, hein. Alors, passons au contenu, maintenant. Sur votre copie, vous avez écrit quoi ? Alors, il y a trois possibilités, hein. Une lettre désespérée au correcteur, réponse A. Une blague beauf, réponse B. Ou du blabla classique, réponse C. Un sombre mélange des trois. Ah ouais, d'accord. Alors là, je vous cache pas qu'on passe immédiatement dans la configuration foutu pour foutu. Alors, concrètement, je vous préviens, a priori, ça veut dire que vous l'aurez pas. Sauf si vous tombez sur quelqu'un qui a de l'humour, ou un aveugle, ou un aveugle qui a de l'humour. Enfin, autant dire que de toute façon, ça laisse assez peu de chance. Par ailleurs, petit sondage, monsieur. Est-ce que vous aviez l'impression d'être le seul à réinviter au sujet, ou est-ce que c'était généralisé ? Vos trois voisines ont écrit sept pages chacune. D'accord. Donc, a priori, vous avez eu un petit peu de mal à cerner le sujet, hein. Bon, eh ben, on va lancer le simulateur. Alors, je vous explique, en fait, c'est un algorithme, hein, qui prend en compte toutes les réponses que vous venez de me donner, et qui donne un avis sur votre obtention du bac ou non. Alors, par contre, c'est par les mêmes programmateurs qu'APB, donc on va quand même prendre les résultats avec des pincettes. Alors, on y va, c'est parti. Ah bah, ça alors ! À la surprise générale, il met « Avis défavorable ». Ah, vous avez entendu, monsieur ? Monsieur ? Non, 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 laissez cette corde tranquille pour le moment. Moi, ce que je peux d'ores et déjà vous conseiller, c'est de ne pas aller voir les résultats dans votre lycée le 5 juillet. Franchement, ça risque de vous faire mal. Attends le fait que vous ayez pas le bac, parce que ça, on le sait déjà, bon. Mais c'est surtout la moyenne qui risque d'être légèrement inférieure à vos pronostics, quoi. En plus, on sait tous comment ça se passe. Il y a toutes vos copines hystériques qui vont sauter sur place en hurlant et en chialant parce qu'elles auront eu la mention très bien. Autant dire que ça va vous énerver. Surtout qu'elles le savent depuis trois mois qu'elles auront la mention très bien. Donc, euh... Et franchement, ça serait un déplacement pour rien. Non, moi, ce que je commencerais à faire à votre place, en revanche, c'est commencer à chercher des billets pour la Corée du Sud. Euh, pardon, des lycées pour l'année prochaine. Et puis voilà, l'an prochain, vous penserez à réviser, hein. Parce que cette année, manifestement, vous avez oublié. C'est des choses qui arrivent. Et puis voilà ! Allez, courage, hein. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Allez, allez, ça dégage. Suivant. Patricia, ça fait déjà cinq minutes que t'aurais dû venir me remplacer. J'aimerais bien prendre ma peau ce clope. Patricia, merci. Wow, du pain à burger, des steaks, du ketchup et des frites. Ah, ça sent la grosse bouffe de Porcas, là.